Musique Hello ! Alors je vous accueille aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Vous avez vu, je vais me préoccuper de mes bibliothèques aujourd'hui Donc on est samedi 18 février Je suis toute seule chez moi Donc je me suis dit que pour ouvrir le bal de ces journées un petit peu seule J'avais envie de prendre soin de chez moi Et notamment de répondre aussi à une de vos demandes C'est à dire de vous faire un bookshelf tour Mais pour pouvoir faire ce bookshelf tour Je veux dépoussiérer, nettoyer et en profiter aussi Dans le cadre du challenge février tapale Pour faire un tri et mettre de côté les livres que je veux sortir de ma bibliothèque Et puis les mettre directement sur Vinted dans la journée C'est ce que je voudrais, c'est mon challenge du jour Je voudrais que cette journée soit dédiée à ça Je vais sortir aussi un petit peu tout ça Mais voilà, donc je vais d'abord m'occuper de cette grande bibliothèque Qui est la bibliothèque de notre salon Voilà, de ce côté là vous avez la partie DVD Je ne vais pas m'en occuper, je vais juste faire un peu la poussière Mais nous on va s'occuper surtout de la partie ici Voilà, ces trois grandes bibliothèques Donc on va s'occuper de ça Ensuite on va monter, non on va pas monter à l'étage Ensuite dans les parties Là je vais vous emmener dans mes toilettes Vous allez être super contents Là en fait il y a mon étagère à manga et autres Donc il faut que je réfléchisse un petit peu Mais en tout cas je vous ferai un petit tour des toilettes Non non, des étagères à manga Et puis ensuite il y a la chambre des enfants Donc ça aussi je vais vous montrer mais plus rapidement Voilà, je ne sais pas trop comment ça va se passer Niveau durée de vidéo Et je vais ensuite terminer par ma pile à lire là-haut Et ma bibliothèque de poche Donc c'est parti Je ne vais pas tout filmer parce que je vais me mettre mes écouteurs Et mon livre audio dans les oreilles C'est Déraciné de Naomi Novik Il me reste trois heures à lire Donc je pense que je pourrais finir mon livre en plus en même temps Donc je vais vous montrer un petit peu le début Et puis ensuite je vous montrerai surtout quand ce sera fini Peut-être pas tout en détail Mais je vous ferai le tour vraiment de toutes les bibliothèques Pour que vous voyez Donc c'est parti Ce matin il est 9h30 Je m'occupe de vider, pas complètement mais de trier De faire la poussière et de vous montrer ça C'est parti Faut pas que je commence à lire les livres Bon premier constat On a pas mal de livres d'art de cinéma et de photos Et en fait j'aimerais bien vraiment segmenter tout en haut la partie Livre d'art Faire une partie peut-être Essayer de vraiment tous les faire courir tout en haut Ici là Donc ça c'est le premier travail Donc là je vous laisse Je vais écouter mon livre et je vous montre une fois que c'est fini Bon il est 11h49 Je n'ai pas arrêté Et ça y est La bibliothèque du bas est rangée Il faut juste que je remette les plantes Je vais retourner la caméra et je vais vous montrer ça Voilà pour la grande bibliothèque Je vais me rapprocher Alors juste petite note C'est pas une bibliothèque qu'on a acheté Quand on est arrivé ici On a eu une maison qui était meublée Et donc elle fait partie des meubles Vous voyez d'ailleurs Il y a un Comment ça s'appelle ? Un serflex Pour maintenir en place quelque chose qui est en train de s'abimer J'ai remarqué en nettoyant que la partie en dessous là Il y avait de l'humidité En fait ce mur là Il est plein d'humidité Donc l'avantage de cette bibliothèque C'est que le fond est Il y a un fond dans la bibliothèque Donc ça protège les livres En revanche tout en bas côté BD Là c'est quand même vachement humide Donc j'ai éloigné les livres du bord Mais malheureusement C'est un problème qu'on a dans notre maison Alors un peu plus en détail Je vais devoir monter sur une chaise je pense Ok on commence par là Donc ici on a tout ce qui est livres d'art Donc en fait là vraiment il y a tout ce qui est livres d'art Peinture voilà Là il y a tout ce qui est photos Et j'ai continué là pour mettre tout ce qui est photos Et histoire sur la photo Les essais parce qu'en fait moi j'avais fait un mémoire de philo Sur le sens de l'image photographique Donc du coup voilà Donc ouais on a ici pas mal de choses qui peuvent être intéressantes Ça c'est un ancien appareil photo on en a plusieurs Voilà Je vous raconte pas tout ce qu'il y a parce qu'il y a énormément de livres Donc là j'ai mis tout ce qui est aussi essais Et quelques bouquins là on a les Gombriches histoire de l'art L'art grec Je vais descendre parce que c'est logique Donc là on a tout ce qui est justement essais Sur l'art et pas que Un des derniers que j'ai lu Là c'est ce qui est histoire J'ai fait le tri quand même mais j'en ai gardé pas mal En dessous on a la philo Je peux vous montrer un petit peu plus en détail Donc on a des livres assez anciens que j'ai récupéré chez mon grand-père J'aime bien les beaux livres Vous avez vu la collection de Platon là ? Elle est trop belle Voilà c'est pareil moi j'ai fait pas mal de philo Et donc on a quand même pas mal de choses Ça m'a donné envie d'y replonger Donc vous voyez on a On a pas mal de Platon De Sartre, Leibniz, Aristote Et aussi je me suis dit j'ai gardé Ces quelques bouquins là qui m'ont aidé pendant mes études Ça aidera peut-être Les garçons quand ils s'y mettront Là il y a des textes de Mao Tse Tung Un livre que mon beau-père m'a offert il y a pas très longtemps Et que je n'ai pas encore lu un jour peut-être je le lirai Alors là je mélange dans ma bibliothèque Les livres lus et ceux qui ne sont pas lus Donc en dessous de la photo J'ai commencé, j'ai mis les biographies Et on a pas mal de choses en histoire de l'art Parce que ma mère nous en a offert beaucoup Et que mon compagnon comme moi Ça nous intéresse beaucoup Parmi ceux-là J'ai lu celui-ci que j'ai beaucoup aimé Ça beaucoup parce que J'adore Jacques Brel et j'adore cette biographie Elle est très chouette Voilà Là il y a des entretiens de Jean Giono Que j'ai pas lu Voilà Après c'est la poésie J'ai mis de la poésie ici Je vais enlever ce qui cache un peu la lumière Parce qu'on a pas beaucoup de lumière Pour que vous voyez un petit peu ce qu'on a Et donc là j'ai mis le théâtre Mais en fait le théâtre il y en a là aussi En fait c'est de ce côté là théâtre Donc là on a toute une pile avec que du théâtre classique Et après j'ai mis les beaux livres ou les livres anciens Je vous montre Donc j'ai mis les contes de Noël J'ai mis tout ce qui était contes Là on a une belle édition Je ne savais pas en fait Ah c'est le second livre de la jungle Je vous montre juste Vous avez vu un peu la beauté de la chose J'adore Je ne lirai certainement pas dans cette édition là Mais j'adore ces livres Ça c'est une collection un peu olé olé de mon grand-père Que j'ai récupéré Je la trouve très belle Je vais pas Voilà il y a par exemple il y a Boris Vian je dirais craché sur vos tombes Dans cette très belle collection Et voilà Il y a des choses un peu olé 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 par exemple il y a du SAD La philosophie dans le boudoir Voilà Sinon Il y a l'éducation Regardez j'ai trouvé ça Je ne me souviens plus où mais l'éducation sentimentale de Gustave Flaubert C'est une très belle édition J'ai des beaux livres je ne les utilise jamais pour faire les photos Bah du coup j'ai décidé de les mettre en avant Voilà et puis le théâtre Alors en dessous On a j'ai mis l'horreur avec Les contes interdits Patrick Sénécal Frankenstein et Blackwater Et puis après j'ai mis les livres des belles collections Donc là on a les éditions de Charleston Je vous dis c'est mélangé il y a des livres que j'ai lu d'autres que j'ai pas lu Globalement je l'ai lu quand même tous On va se décaler Je peux descendre de ma chaise maintenant Donc là c'est pareil on a les éditions Actes Sud Grasset, Stock, Albert Michel, Flammarion Et NRF qui sont les belles éditions Littérature blanche Ici je vous ai déjà montré ça c'est la philo En dessous il y a un peu un mélange Donc là on a de la littérature blanche contemporaine Et on commence à avoir tout ce qui est Polar Thriller Avec les grandes éditions Donc là derrière Là j'ai mis on a tous les Stiglarsson Donc c'est le millenium qu'on a beaucoup D'accord, d'ailleurs je me rends compte que celui-ci on l'a en double Je vais l'enlever Donc on a les milleniums et un Camille Lacberg Que je n'ai pas lu et qu'il faudra que je lise Mais je crois qu'il fait partie de la saga Et puis Michael Connelly pas mal Là il y a beaucoup de livres que je n'ai pas lu En dessous je vous montre C'est aussi Polar et livres littérature noires Il y a tous les Stephen King Je vous montre ma collection Stephen King Alors là on a les Harlan Coben J'en ai pas lu On a des Stephen King en veux-tu en voilà Et il y en a plein derrière en fait Globalement je les ai tous lus Et là il y a ceux-là aussi Sauf celui-ci La ligne verte j'y arrive pas Derrière il y a la collection avec Christine Le Fléau, Shining, Charlie, Carrie, tout ça Voilà, que je relirai peut-être un jour Et puis on a Ça par contre c'est une collection qui est à mon homme Et je n'ai pas vraiment une littérature qui me plaît Mais on les garde, ils sont plutôt chouettes Et puis là on a les Franck Tillier, Maxime Chatham Brett Eston Ellis, Bernard Minier Enfin c'est mélangé, littérature française, américaine Et derrière les lunettes on a du James Ellroy Et du Chuck Palahniuk que Louis me conseille beaucoup Et que je n'ai pas encore commencé à lire Je termine ici Ici on a des livres plutôt pour les enfants Des grands formats Quelques BD mais surtout des grands formats qu'on peut lire aux garçons À un moment, on les mettra peut-être de côté Mais j'ai gardé, j'ai vraiment fait le tri Avec ceux qu'on aime bien, vraiment beaucoup Ensuite ici on a une très belle collection Alors ça en fait c'est des collections de BD de mon homme Donc en fait on lui a offert tous les tuniques bleues Que j'ai trouvées auprès d'une ancienne collègue Donc on a les 52 je crois ou 56 Ouais, 56 Et puis on a aussi Les Black et Mortimer Donc ça c'est une collection qui est à Louis Alors je ne vous ai pas montré ici C'est tout ce qui est... Ah bah non, je ne vous ai pas montré au-dessus Au-dessus, on a ce qui est Fantastic Fantasy Ici Donc là, globalement, ce sont des livres que j'ai lus Là, on a Les Aventuriers de la mer Et en-dessous, on a Le Début de l'Assassin Royal Le Trône de Fer que je n'ai pas lu La Passe-Miroir Et des Tolkien que je n'ai pas lus ici Mais Tolkien ça continue aussi là On a Le Seigneur des Anneaux Dans cette belle édition que m'avait offert ma sœur Qui avait une couverture mais je n'ai plus la couverture Voilà, et puis on a la science-fiction Ballard, Bradbury Kadic Que mon homme aime beaucoup Moi, je n'en ai pas lu beaucoup J'en ai lu un peu J'ai lu Les Clans de la Lunalphane Mais j'aimerais bien le relire Je crois que c'est tout ce que j'ai lu de lui Donc j'ai du retard à rattraper Là, c'est plutôt ce que j'ai lu Il va falloir trouver une solution Parce qu'il y en a d'autres qui arrivent dans la collection d'une Et puis là, on a aussi la collection Folio SF Avec du Damasio, du pierre bordage Du Kadic un peu aussi Et puis j'ai mis ici une catégorie spéciale Haruki Murakami Parce que je l'aime En dessous, on a le rayon roman graphique Avec pas mal de choses Il y a des comics aussi qui traînent Et de tout au bout là, j'ai mis les mangas en grand format Donc on a Dragon Head Et les Junji Ito Et quelques autres ici Dans le coin là, je ne vous ai pas montré Mais il y a le comics Saga et Bug de Anki Bilal Et en haut là, j'ai mis quelques jolis livres J'ai mis Gatsby le magnifique Et le temps de l'innocence Qui sont quand même deux de mes livres chouchous On a des petites décos avec quelques plantes Une que j'essaie de sauver Et un bout de citronnelle Que nos amis nous a donné Et qui se portent bien Donc voilà Et puis là, j'ai mis tout ce qui concerne mes pochettes à livres Globalement cousues par moi Celle-ci a été cousue par Angélique Mais les autres ont été cousues par moi Là, on a tout ce qui est initiation à l'art pour les enfants Un grand plus tôt Puisque ce sont des livres qu'on a surtout offert à Joseph Un petit peu aussi, non mais à tous les trois garçons Mais surtout à Joseph qui adore dessiner Il y a sa collection Une collection que ma belle-sœur lui avait Enfin, c'est un magazine en fait Elle l'avait abonnée Je ne sais pas si vous connaissez Mais c'est vachement bien Dada Là, on a arrêté Mais c'est vraiment une super chouette collection Là, ce sont mes partitions de guitare Là, on a quelques beaux livres Là, les carnets de santé des chats, des enfants Les trucs comme ça Quelques documents, quelques beaux livres Notamment le livre de la jungle Les contes des pays slaves Quelques, ouais, quelques contes par ici Et puis tout en dessous, on a encore des BD là On aime beaucoup les BD Et c'est là que je vous disais Qu'il a fallu que je les éloigne un peu Parce que derrière, c'est un peu humide Donc ça, c'est pas cool Eh bien, écoutez, pour ce matin, je pense qu'on est bien Je vais me poser un petit peu avec mon tricot J'ai presque, il me reste 15 minutes d'écoute de mon livre Voilà, que j'avoue, j'ai écouté d'une oreille un peu distraite ce matin Voilà, mais de toute façon, je vous ferai un point dans mon prochain Point lecture Là, je vais, ouais, je sais pas trop ce que je vais faire Mais je vais me poser un peu Ah oui, je voulais vous montrer les livres que j'ai un haul Je vais vous les montrer Alors, côté boîte à livres ou ressourcerie Il y a donc ce tome là Qui est le tome 1 de Millenium Qui va partir en boîte à livres ou en ressourcerie Ça, non ça c'est, je vous montre après En ressourcerie, on va avoir ce tome de Dune Parce qu'on l'a dans une autre collection Au service au naturel de sa majesté Que je n'ai pas lu Voilà Celui-ci aussi Je ne dis pas, enfin c'est vraiment des trucs en fait Il y en a qui sont vraiment très abîmés Donc, je les mets de côté Parce que je me dis qu'on les trouvera dans une autre édition C'est pas la peine de garder des choses Mais ce sont des livres intéressants Je pense que ça peut plaire à certaines personnes Donc voilà Ça c'est Ressourcerie Ça c'est Vinted Donc, Lune ardente Finalement, je m'en sépare Parce que je ne vois pas l'intérêt de les garder Donc je vais les mettre sur Vinted Ce sont de beaux livres Ce manga là, ce sont les mangas J'ai commencé à trier mais on continuera après La chatte de Colette Parce que je n'ai pas réussi à le lire Papillon de Mishima J'aime beaucoup Mishima Mais là, je n'ai pas trop apprécié Et le neveu de magicien du monde de Narnia De C.S. Lewis Parce qu'on s'est arrêté en plein milieu Pourtant le livre est beau Mais voilà, donc je vais les mettre sur Vinted Et ensuite, j'ai mis de côté Certains livres Parce que je vais certainement découper dedans Ou aller noter 2-3 trucs Je trouve que le papier est joli Ça c'était un de mes livres Qu'est-ce que j'ai pu le lire ce livre Un truc de fou Il est vraiment abîmé Donc je me disais que finalement Peut-être que j'allais pouvoir découper dedans Là il est vraiment, vous avez vu, il est tout flingué Mais je vais le garder peut-être pour faire du scrapbooking C'est pareil, là il y a des livres qui sont vraiment très très abîmés Et là il est vraiment rincé, rincé Je vais aller couper dedans aussi Donc je vous retrouve après le déjeuner pour vous montrer la bibliothèque manga et celle des garçons Et puis on terminera par ma pile à lire Bon finalement j'ai fini de ranger la salle de bain et les bibliothèques des garçons C'était plus rapide parce qu'il y avait surtout des mangas Donc je vais retourner et je vais vous montrer l'intérieur des toilettes Mais promis je ne vous montrerai pas mes toilettes Voilà donc en fait on a 3 étagères dans les toilettes Donc c'est là où on a tous nos mangas Donc je vous montre un petit peu Je pense qu'on va mettre quelques figurines plutôt sympas, je trouve ça chouette Donc on a Kenen complet Magus of the Library, l'atelier des sorciers minuscules Spy Family, les carnets de l'apothicaire et She Mais là les garçons sont partis avec quelques-uns Là il y a quelques bouquins genre des... Voilà les bouquins des toilettes Et en haut on a l'Eden des sorcières Quelques premiers tomes Il y a cette trilogie là que j'aime beaucoup Qui n'est pas classée Les enfants loups que j'avais vraiment beaucoup aimé Quelques premiers tomes où on n'est pas sûr de continuer Terrarium qui est terminé Dipsy Aquarium que j'aimerais bien continuer Le mari de mon frère aussi je crois qu'il reste 2 tomes Ça ça n'a rien à faire là Je vais les mettre plutôt comme ça On continue de ranger Look Back, moi je n'ai pas aimé Mais Simon il a bien aimé Il n'a pas envie que je m'en sépare Shirley qu'on a beaucoup aimé Brice Stories, on va garder que les deux premiers Mais la série est tellement longue qu'on n'ira pas plus loin Eline, j'ai encore un doute Les enfants de la baleine j'aime beaucoup, j'aimerais bien continuer Le renard et le petit tanuki Ils sont là-haut je crois le reste Fenrir Je n'ai toujours pas lu le tome 2 Apparemment il n'est pas génial Donc à voir, j'ai beaucoup aimé le tome 1 The Promised Neverland qui suit son cours Man in the Window Je crois qu'il n'y en a que 2 The Killer Inside, j'ai le tome 2 là-haut Noise que j'aimerais bien continuer Monster aussi Adabana, je vous en ai déjà parlé C'est une trilogie qui est terminée Le Livre des sorcières, le 3e tome est là-haut La fille du temple chat Il y en a pas mal Mais bon, je ne sais pas trop si on continuera Le Tigre des neiges, j'ai une partie là-haut Parce que c'est à Simon Mais on les met là Ça c'est un one-shot Western qui est plutôt sympa Et Your Name aussi Que j'ai beaucoup aimé Qui est aussi, je crois, adapté d'un D'un animé Et City Hunter Le premier Et celui-ci c'est Rebirth Voilà, mais on continuera pas forcément C'est juste pour le fun Et là je vous ai pas montré mon Anosika Voilà, donc en fait Ici c'est surtout que tout le monde peut les lire Lucien peut les attraper Et là, plutôt adulte Voilà, là-haut du coup j'ai changé un petit peu J'ai mis des grands formats Notamment avec tout ce qui est notre littérature sur la flore Voilà, des choses que j'ai pas forcément envie de voir ailleurs Il y a aussi quelques livres de photos encore Des petits formats Et là, des livres de balades, tout ça Alors, dans la chambre de mon fils Simon Il y a une bibliothèque comme ça Une petite bibliothèque là Avec des mangas un peu en vrac et très très remplis Donc je vous montre quand même rapidement On a la collection, Simon a la collection complète de Demon Slayer Donc ils sont tous là, il y en a une partie ici Dernièrement, ils se sont pris de passion aussi pour Jujutsu Kaisen Et il y en a pas mal là Tout ça s'en est Il va falloir qu'on trouve à un moment une solution Là, je crois qu'il y a du One Piece Là c'est Dreamland, je connais pas Et là, One Piece Moi j'avais lu le premier, j'avais trouvé ça rigolo Un jour peut-être, je l'ai liré Il y a un peu de tout là-dedans J'ai pas forcément très très bien rangé Assassination Classroom, ils aiment beaucoup Là il y a d'autres choses, mais on arrivera pas à voir précisément Il y a du My Hero Academia par ici Tout ça s'en est, voilà Côté bibliothèque, enfants On a pas mal de BD aussi là Avec pas mal de pico-bog, ça je vous en parle souvent Il y a une BD aussi, enfants, que j'aime beaucoup C'est celle-ci, super J'ai d'ailleurs la suite à lire Ça, ça n'a rien à faire, c'est en bas en fait Ça, je vais le descendre Simon aime de plus en plus les Marvel Donc il a une bonne partie là Et puis derrière, on a plutôt des classiques de la BD Genre Boulé, Bill, Astérix et Obélix Voilà, des choses comme ça Là, je tente de lui mettre des romans Moi j'ai lu le premier de celui-ci Et je vous disais que j'avais le second, je l'ai toujours pas lu En dessous, on a quelques romans Que je leur ai lu ou que Simon a lu dans le cadre du collège Il y en a certains qui me tentent bien Par exemple, Sauf les fleurs C'est des petits livres que je pourrais mettre dans le 7 jours 7 livres La chambre des officiers, Un secret de Philippe Grimbert Ça, il a toujours pas lu le Damasio alors que c'est vachement bien Oedipe le maudit La machine infernale qu'il a beaucoup aimé Vipère au point, ça c'est des livres qu'il lit avec le collège Ça, c'est des livres qu'on lui a offerts tentant de lui donner envie de lire des romans Ça ne marche pas trop, il faut être honnête Là, il préfère lire des livres comme ça Il a lu par contre tous les Minecraft qui sont là Là, je vais essayer de vous montrer Ça, ça lui plaît beaucoup Donc ça, c'est de la littérature jeunesse En dessous, on a, je lui ai mis Le prince cruel Je me dis que potentiellement, il pourrait aimer Et puis on a plutôt des bouquins, enfin Il y a le livre d'énigmes, ça, il aime beaucoup ce livre-là, Simon Et puis on a le journal d'un dégonflé Et là, on voit plus rien parce qu'il n'y a vraiment pas de lumière dans cette... Voilà Donc ça, c'était la chambre de mon aîné Maintenant, je vous montre la chambre de mes deux plus petits Alors, vous voyez qu'on aime les livres, il y en a partout Donc dans la chambre de mes deux plus petits, on a vraiment toute une bibliothèque remplie là Plus une mini bibliothèque ici avec des beaux livres Donc je vous les montre quand même, on a des Roald Dahl parce que Joseph adore les Roald Dahl On a quelques livres de la bibliothèque verte La Guerre des Clans qu'on avait écouté en audio On a tout Harry Potter que je l'aurais lu Celui-ci aussi, je l'aurais lu, on s'est éclaté Ça, c'est un de mes livres chouchous Ça, on ne l'a pas lu Donc tous les Harry Potter, mais ce n'est pas vraiment rangés Les Roald Dahl Voilà Et donc dans celle-ci, déjà on a une belle collection de Legos Avec de la poussière, vous avez vu ? C'est insupportable la poussière avec les Legos C'est très difficile de l'enlever Donc là, je ne l'ai pas fait, je ne vais pas le faire Donc en haut ici, on a une catégorie Pokémon Avec quelques mangas plutôt pour les garçons ici Ici, on a DBD, un peu en bazar Et ça, c'est notre lecture en cours On en est là, la lecture du soir On a un peu de tout, ce n'est pas vraiment bien rangé En dessous, on a les légendaires complets Ce que Joseph adore Encore des livres grand format ici Je trouve que je m'arrête quand c'est vraiment intéressant Parce que sinon, on n'a pas fini Là, oui, là c'est intéressant C'est vraiment les grands, grands formats très, très beaux Donc on a Je suis la méduse Celui-là, il est génial Le grand méchant catalogue des loups Je ne vais pas tous vous les montrer Donc si vous avez envie que je vous montre mes livres préférés Dans la bibliothèque de mes enfants, n'hésitez pas, je vous ferai une vidéo Et on a surtout une très belle collection de Claude Ponty Parce qu'on en a vraiment beaucoup Et ça, c'est l'auteur chouchou De mon fils Lucien Donc finalement, chacun a quand même ses auteurs chouchous Et ici aussi, on a Là, c'est un peu genre les références Les petites poules C'est ceux vers lesquels ils vont tout le temps Qu'ils lisent et ils relisent On a les mortels Adèle Zouk Ariole Anatole Latuile Voilà Le loup Qu'on relit quand même encore un peu Et puis après, on a plutôt les grands formats Ah bah tiens, il y a un tigre des neiges là Il n'a rien à faire là celui-là Le journal d'un dégonflé non plus, il n'a rien à faire là Ça, je ne sais pas ce que c'est Ah oui, c'est le livre que Joseph a lu Merlin Il avait l'air chouette Le journal d'un dégonflé, ça va plutôt à côté Il faut que je l'enlève Voilà Là, on a une collection que ma belle-sœur a offerte Tout au long de l'année à Joseph Il y a quelques années Et elle est vraiment très très chouette cette collection Il y a vraiment des super bouquins dedans Il l'aime beaucoup, ils l'a tous lus Ici, on a des Géronimo Des, comment ça s'appelle, mes premiers romans Je les ai sortis parce que je me dis que Lucien peut-être pourra piocher dedans Et puis, on a des J'aime lire parce que Vas-y, tu fais la mise au point ? Ouais, on a des J'aime lire parce que C'est la vie Et puis ici, toujours avec des voitures On a des grands formats Parmi lesquels on a vraiment des pépites Des chroniques de Spider Week, ça nous a beaucoup plu Le dernier Elf aussi Ça aussi, on l'a lu en audio, ça nous a beaucoup plu Ensuite, derrière, il y en a d'autres Un peu plus anciens Mais vous n'allez pas les voir Donc, c'est plutôt des classiques Par exemple, là-bas, on a le Petit Prince Je ne sais pas si vous voyez Donc, on a plutôt pas mal de choses ici Et puis, on en a encore là Le journal d'un dégonflé, c'est pareil Et on sort Lucien a beaucoup aimé ça Donc, je vais le mettre plutôt là-haut On a encore des Claude Ponty, là Beaucoup Et puis, on a tous les potes qui me bravent Les Royaumes de Feu Derrière, en fait, c'est que les Royaumes de Feu Parce que Joseph a bien aimé Bon, il en a eu marre au bout d'un moment Mais il a bien aimé Et voilà Donc, pas mal de choses intéressantes Les Mémoires de la Forêt La Quête du Renard Blanc On a lu tout ça, franchement On fait des belles lectures avec les enfants Et encore d'autres romans jeunesse Bon, je crois qu'après tout cet effort Il est largement le temps que je m'accorde une pause pour déjeuner Je vais donc manger Et on terminera par là-haut La pile à lire, en fait, j'ai quasiment déjà arrangé Donc, je vous ferai le tour Et puis, je vous montrerai ce que j'ai sorti, en fait Là, dans Les Garçons, je n'ai rien sorti Je ne sais pas trop que c'était forcément pertinent Parce qu'on l'avait déjà fait il n'y a pas très très longtemps On le fait assez souvent, en fait Et là-haut, dans les poches, je vais peut-être faire quand même le tour C'est très très condensé parce qu'il n'y a pas beaucoup de place On a beaucoup de livres Je ne sais pas combien on en a énormément Donc, c'est vrai que des fois, il faut faire le tri Et ce n'est pas toujours évident Donc, on va terminer par les poches là-haut Et puis, ce sera terminé Mais pour le moment, je vais aller manger Parce que là, je raconte des choses qui ne servent à rien Bon, ce plan-là, vous le connaissez un petit peu mieux Je suis dans ma chambre et donc, je suis face à ma pile à lire Je vais vous montrer comment j'ai rangé là, dernièrement En fait, je suis souvent en train de ranger Je me suis accroché les cheveux, je suis désolée, mais c'est parce qu'en fait, j'en avais marre Donc, je vais juste vous faire un peu le tour Et je vais voir après si je sors tous mes poches Si j'ai le courage ou non Donc, on va voir ça ensemble Donc, voilà à quoi ça ressemble Il y a des livres partout Et des plantes aussi Il y a un peu tout ce que j'aime Il y a un petit fauteuil sympathique aussi Ici, on a les livres lus du mois Un sac dans lequel je peux mettre plein de choses C'est un sac que j'aime beaucoup Un tote bag de Madame Manon Ici, j'ai changé, j'ai mis ma pile à lire du printemps Donc, en fait, là, c'est vraiment les livres qui me donnent vraiment envie Ce printemps Donc, quand je compte printemps, mars, avril, mai Et je vais aller piocher là-dedans pour Vous présenter mes piles à lire mensuelles Et peut-être venir vous voir bientôt pour vous montrer ma pile à lire pour le Blossom Spring Challenge Parce que j'ai envie d'y participer C'est sur la chaîne du Boudoir Voilà, donc, même si on n'est pas vraiment dans les mêmes goûts littéraires J'aime bien les thèmes qu'elles ont donnés Donc, vous verrez ces livres-là, certainement Ici, j'ai mis mes petits livres Parce que je suis en février dans ma lecture des petits mois, petites lectures Donc, je pioche là-dedans, donc ça, c'est cool Là, c'est les trois livres que je veux vous faire gagner Et qui vont être tirés au sort dans une prochaine vidéo Ensuite, cette fois-ci, j'ai mis... Alors, il y a deux choses Ma pile à lire, elle est trop remplie Donc, c'est pour ça qu'il faut que je la vide un peu, ce serait bien Ici, j'ai mis tous les livres qui, potentiellement, pourraient être lus en été Mais derrière, il y en a qui n'ont pas de saison attribuée Mais là, j'avais envie de classer par saison Forcément, puisque j'ai sorti le printemps Ça m'a donné envie de classer par saison Ici, ce sont les livres qu'on m'a prêtés ou conseillés Là, il y a une pile hiver, une pile automne Et là, ce sont des graphiques Parce qu'en fait, je ne les vois pas, donc je ne pense pas forcément à les lire Ici, on a de la science-fiction Du post-apo Du fantasy fantastique Voilà Encore des BD Là, ce sont les livres du prochain book haul Et de ce côté Je vous montre rarement comme ça Et bien, il y a mes poches Alors, on a les folios et toutes les autres éditions Et c'est vrai que je ne les vois pas beaucoup cachées là-derrière Là, il y a vraiment les poches Alors là, je ne vais pas les toucher Je peux juste vous montrer vite fait Donc, il y a tout ce qui est mon... Les petites bougies que je fais Les bougies que je prends des fois quand je me mets ici Je me mets des petites bougies Donc là, en fait, on a les éditions collector Les livres de poche De ce type-là Il y en a qui sont dans ma pile à lire d'ailleurs Mais je ne les ai pas sorties Et il y a une deuxième Derrière, il y en a aussi Tout ça, c'est plutôt à mon homme Là, c'est les nouvelles éditions Avec des livres que j'ai lus Concrètement À peu près tous Je peux vous les montrer en remontant Ceci Hop ! Ouais, globalement, ce sont quand même des livres que j'ai lus Hop ! Ah, j'aimerais beaucoup relire le conte de Montecristo En fait, je regarde la série You Et à un moment, il parle... En fait, il y a une relation entre l'acteur principal et un petit garçon Et il lui parle du conte de Montecristo Et de sa revanche 25 ans après Et ça me donne envie de le revoir Alors là, c'est pas sûr que je range Parce qu'en fait, ce sont tous les folios Donc, il y en a là Et ouais, c'est tout Vous avez vu, j'ai pas mal de Mishima Je ne sais pas si vous les voyez, mais j'en ai pas mal Il y en a que j'ai lus, il y en a que je n'ai pas lus Mais je n'ai pas forcément envie, là, aujourd'hui D'aller chercher dedans Hop ! Mais il y en a pas mal Et puis, il y a les autres éditions Il va falloir que je range, je pense Parce que ça, en fait, je ne l'ai pas rangé Donc là, là, on a des points Et c'est là que je vois que j'ai trois femmes Suivies de noces et prose des parts de Robert Musil Là, on a les piquiers Ici, là Et on a des petites éditions de minuit Là, je ne sais pas trop ce que c'est Hop ! Derrière, on a des pockets Là, on a les 10-18 Et les Gallimard Flammarion Saint-GF Flammarion Voilà ! Donc là, je vais ranger ce que j'ai Et puis, pour terminer On a les éditions Gallmeister Et puis, alors, attendez Parce que derrière On a les éditions de minuit Et puis, on a les Les Babels Ça, c'est une de mes collections préférées Et je trouve qu'on ne la voit pas assez Donc, ça ne va pas Bon, je crois que je vais quand même faire un petit rangement Et je retournerai la caméra quand ce sera terminé Ce sera plus simple Voilà, le petit rangement s'imposait quand même Donc, j'ai mis les Babels ici Ça, on les voit bien Et puis, du coup, il y a un petit peu de place pour voir aussi ce qu'il y a derrière Là, les piquiers, les 10-18, tout ça, c'est mieux rangé Et puis, voilà Dans ma pile à lire, j'ai sorti quelques livres Je vais vous montrer Et puis, on terminera là-dessus Ça sera les dernières images Le temps que la musique défile Je vais vous laisser là Je suis fière de moi Parce que c'est début d'après-midi Et que j'ai rangé toute ma pile à lire Toute ma bibliothèque d'en bas Il y avait du boulot C'est propre et tout, c'est cool Et du coup, moi, je vais aller faire d'autres choses J'espère que cette vidéo J'espère que cette vidéo vous aura plu Voilà, il me reste tout ça à lire J'en ai partout autour de moi Mais c'est cool Je suis plutôt contente Moi, j'aime ça C'est ma petite collection de merveilles Et vous avez vu, en fait, je vous ai dit En fait, j'ai des livres dans ma bibliothèque Que je n'ai pas encore lus Mais qui sont plutôt à mon nom Et en fait, un jour, potentiellement Ils rejoindront peut-être ma pile à lire Il y a du livre ici Ça, c'est clair Donc, voilà ce que je voulais vous dire Je vais J'ai la flemme, en fait, de mettre sur Vinted Mais d'ici demain Donc, d'ici, je m'assure que La vidéo ne sort pas sur YouTube Tant que les livres que j'ai Que j'ai enlevés de ma bibliothèque Ne sont pas sur Vinted Donc, ça, c'est sûr Donc, comme ça, je m'oblige à le faire pour demain Et je vous sors cette vidéo demain De toute façon, ce serait bien que je fasse mon montage Du 7 jours 7 livres J'ai toujours pas fait J'ai plein de vidéos en cours Mais pas de montage fait Voilà, c'est comme ça Mais chaque chose en son temps On n'est pas pressé Voilà Eh bien, écoutez, c'est bien Et j'espère que ce petit Bookshelf Tour vous aura plu Autant qu'à moi Et puis, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Prenez soin de vous Et bonne lecture Allez, bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz